Il y a des automobilistes qui n'ont pas trouvé ça drôle ce matin, c'était compliqué. Pas cauchemardesque, chaotique, utilisez le mot que vous voulez, Michel. Je pense en direct ce midi, on est probablement dans l'un des endroits au Québec, dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal, qui goûte le plus en termes de répercussions, Michel. Écoutez, vous vous promenez ici, on est à la hauteur, donc je disais Côte-Vertu, tout près de l'autoroute 40. Vous vous promenez, Michel, vous allez retrouver comme ça des stationnements en bordure des rues et des routes, des autoroutes qui sont très achalandées, comme ça complètement ensevelies, c'est inondé, Michel. Mais ici, dès très tôt ce matin, aux petites heures du matin, à l'heure de pointe, il y a des véhicules qui ont été complètement ensevelis sous les jaunes. Je parlais à des automobilistes, Michel, qui ont été carrément contraints d'abandonner leur voiture tellement l'eau montait rapidement. Alors, vous vous doutez bien, la Sûreté du Québec était présente pour essayer de contrôler la circulation des équipes du ministère des Transports, différentes équipes sur le terrain pour s'affairer à déboucher ces puiseurs-là, tellement l'eau a tombé et continue de tomber sur notre tête. Vraiment, les vestiges de débit frappes et frappes forts, Michel. On va entendre un petit résumé ici de mon avant-midi, donc tout près de l'autoroute 40, Côte-Vertu. Je suis très fatigué, là. Je suis mouillé. C'est comme une perte totale, carrément. Michel, tout de suite, on va se transporter en image, si vous le voulez bien. Ça, c'est tout près du pont Jacques-Cartier. On y est allé avec le caméraman, le collègue, un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est du côté de Longueuil. Pour les gens qui veulent emprunter la bretelle pour se rendre à Montréal, regardez ça, parce qu'on fait depuis quelques jours déjà des travaux de pavage. Et les travaux ne sont pas terminés, Michel. Alors, avec cette pluie qui est tombée, ça a créé d'énormes trous. Et ça a forcé, d'ailleurs, les équipes du ministère des Transports, qui sont toujours sur le terrain, au moment où on se parle, à procéder à faire des travaux d'urgence, Michel. Ils seront là jusqu'en tout début d'après-midi, si tout se passe bien. Et je termine avec cette publication qui a été faite sur le réseau social X de l'aéroport Montréal-Trudeau. On demande aux gens, évidemment, de regarder l'état des vols. Mais au moment où on se parle, quelques vols revisés, mais à peine. C'est vraiment pas ça qui est le pire, Michel. Des stationnements, semble-t-il, notamment pour les employés complètement inondés là-bas. Alors, ce n'est pas une journée qui est facile. On l'avait prévu en quelque sorte, mais ça frappe fort actuellement au Québec, et notamment ici, dans l'arrondissement Saint-Laurent. Merci beaucoup, Andy, Andy, donc, qui est à Montréal.